Bonjour les amis ! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du bison. Billy et son père décortiquent tranquillement des noisettes fraîches. « Papa, c'est quoi cette corde-là au clou ? » demande Billy. « Cette corde ? » répond son père. « C'est mon lasso. » « Je peux l'essayer ? » demande Billy. « Si tu veux, » dit son père. « Un bon cow-boy comme moi peut capturer n'importe quel animal avec un lasso. » « Ah oui ? Même un bison ? » demande Billy. Son père lève les yeux au ciel. « Un bison ? Il ne faut pas exagérer. Le jour où un hamster attrapera un bison au lasso, je mangerai mon chapeau. » Pendant que son père fait du feu pour griller les noisettes, Billy décroche la corde et rejoint son ami Jean-Claude, le ver de terre. « J'ai besoin de toi pour m'exercer au lasso, » lui dit-il. « Je veux essayer d'attraper un bison. » Jean-Claude le regarde. « Ce n'est pas un peu trop gros pour toi, un bison ? » « C'est ce qu'on va voir, » dit Billy. « Mets-toi là. » « On va dire que tu es un bison. » « Là ? » « Un peu plus près, » dit Billy. » Jean-Claude se rapproche. « Lève bien la tête. Je fais tourner mon lasso et hop ! » « Raté ! » rigole Jean-Claude. « À quoi vous jouez ? » demande Josette qui passe par là. « Billy s'exerce au lasso, » explique Jean-Claude. « Il veut attraper un bison, alors je fais le bison. » « Oui, je sais, je ne suis pas très ressemblant. » « Ça, je peux te le dire, » dit Josette. « Je viens justement d'en voir un. » « Ah oui ? » Billy enroule sa corde. « Où est-ce que tu l'as vu ? » « Il est en train de boire dans la rivière, tout près d'ici. » « Allons-y, » dit Billy. » En effet, un magnifique bison se rafraîchit dans la rivière. « Oh là là ! Mais il est énorme ! » s'exclame Billy. « C'est bien ce que je te disais, » dit Jean-Claude. « Tu es bien trop minuscule pour l'attraper. » « J'ai une idée, » dit Billy. « Je vais grimper dans l'arbre. » « Je l'attraperai du haut de la branche. Ce sera beaucoup plus facile. » « Euh, oui, » dit Jean-Claude, pas très convaincu. » Billy grimpe dans l'arbre. « Jean-Claude, » crie-t-il, « le bison est trop loin. » « Tu peux le faire venir sous l'arbre ? » « Tu n'as qu'à lui dire que, je ne sais pas moi, invente quelque chose. » Jean-Claude soupire. « D'accord, je vais voir ce que je peux faire. » Jean-Claude s'étend au pied de l'arbre et se met à jamir, comme s'il était blessé. « Au secours ! À l'aide ! » Le bison tourne la tête. « Au secours ! Je meurs ! » Ça marche. Le bison s'approche. Il se penche vers Jean-Claude. « Ça ne va pas, petit ? » dit-il de sa grosse voix. « Il faut qu'il lève la tête ! » crie Billy. Le bison lève la tête pour voir qui a crié « Il faut qu'il lève la tête ! » Et juste à ce moment-là, Billy lance son lasso. « Je l'ai ! » s'exclame Billy. « Jean-Claude, je l'ai ! » « Je me sens beaucoup mieux tout à coup ! » dit Jean-Claude. « Je vais vous laisser ! » Le bison secoue sa grosse tête et regarde Billy dans les yeux. Les bisons n'aiment pas du tout sentir un lasso autour de leur cou. « Tu crois vraiment pouvoir me capturer, petit bout de chou ? » « Eh bien, accroche-toi ! Tu vas faire un peu de rodéo ! » Le bison s'élance au galop. « Oui ! » dit Josette. « Je n'ose pas regarder. Ça va mal se terminer. » « On se demande qui a attrapé qui, finalement ? » dit Jean-Claude. Infatigable, le bison continue sa course folle. « S'il te plaît ! » crie Billy à bout de force. « Arrête-toi ! » Le bison, qui n'est pas un mauvais bougre, s'arrête. « Pile ! Tellement pile que Billy est propulsé, comme une fusée. » Il fait un gros vol plané et atterrit dans une fleur de cactus. Le bison sourit en voyant Billy se débattre dans les pétales. « Tu y es bien tombé, heureusement. Mais quelle idée aussi de vouloir m'attraper ! » « Je veux être un super cow-boy ! » dit Billy. « Mon papa dit que jamais un hamster n'a attrapé un bison. » Le bison éclate de rire. « Ha ha ! Je vois ! Et où est-il, ton papa ? » « À la maison. Tu veux venir ? » Il y a des noisettes grillées. « Hum ! J'adore ! Mente sur mon dos. Je vais te raccompagner. » En chemin, le bison passe prendre Jean-Claude et Josette. « Papa ! » dit Billy fièrement en arrivant à la maison. « J'ai attrapé un bison au lasso et je l'ai invité à goûter. » Le père de Billy se demande s'il rêve. « Un bison ? Ce n'est pas possible. » « Ça sent drôlement bon vos noisettes ! » dit le bison. Le père de Billy, encore tout stupéfait, serre les noisettes criées à point. « Alors papa ? » demande Billy d'un air malicieux. « Maintenant que j'ai capturé un bison, tu vas manger ton chapeau ? » Le père de Billy sourit. « Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça, mais j'ai peur que mon chapeau ne soit pas mangeable. » « Je peux vous aider ? » dit le bison qui a fini ses noisettes. Et hop ! D'un grand coup de lanc, il attrape le chapeau du père de Billy et l'avale aussi sec. Tout le monde éclate de rire. « Chat alors ? » rigole Jean-Claude de la bouche pleine. « Chapeau, monsieur le bichon ! » Et voilà, l'histoire du bison est terminée.